On dirait que c'est ma vidéo. On dirait qu'à la place que je suis, c'est comme... Je peux entendre l'intro si tu veux. Bienvenue sur la chaîne de Maud. Je t'entends. Bravo Maud. Mais tu peux faire ça. Regarde, vas-y, go. Mais non, c'est pas vrai que je vais pas faire ça. Donc, premièrement, j'aimerais dire que je suis très contente d'être avec un cancer et un poisson. Je pense que les discussions vont être faciles. Deuxièmement, bienvenue au Cercle de femmes. Bravo Maud, numéro 3. On était supposés se rencontrer au mois de mars, mais évidemment, on a dû repousser ça. Alors, on va tout simplement commencer par des présentations. Bien, Vanessa, finalement, après une couple de rendez-vous manqués, on se voit. Bien, on t'a découvert dans Star Academy en 2009. T'es chanteuse, aussi comédienne. On a pu te voir dans des comédies musicales, mais aussi dans quelques émissions comme Unité 9. Puis, en amont de tout ça, tu fais de la radio. Je pense que l'été dernier, t'étais dans... Oui, je faisais dans les Fantastiques. Dans les Fantastiques, à rouge. Oui, mon flush. Pour vrai? Mais j'étais pas bonne. J'ai été bonne la dernière émission, je te dirais. J'assumais pas. Parce que, t'sais, quand t'es hante tes données de relais, puis Anne-Elisabeth Bossé, peu importe, l'invité, t'sais, c'est comme... Moi, j'étais la petite qui a pas rapport, fait que là, quand il fallait que je rentre, je le savais pas. J'ai appris dans la radio. Moi, c'est l'entraînement, je pense pas que je... J'ai trippé. Ah ouais. J'ai vraiment aimé ça. Bien, en fait, j'ai pu entendre hier que t'as écrit un livre qui serait éventuellement... Oui, qui devrait sortir en septembre. Ok, genre, il était accepté par une maison d'édition, peut-être... Oui, oui, bien, en fait, c'est eux qui m'ont reproché. C'est Michel Laffont. Et, au moment donné, je voulais discuter de mon apparence, puis de mon parcours en tant que femme grosse, t'sais. C'est vrai. Fait que, c'est pas une biographie, mais c'est vraiment ma relation avec mon poids, puis comment ça l'a impacté aussi les gens autour de moi. Le livre que j'aurais voulu lire quand j'avais comme 14-15 ans, t'sais. Comment ça va s'appeler? Est-ce que t'as le droit de le dire? Je sais pas si j'ai le droit de le dire. C'est pas grave. Mais en septembre, on va pouvoir observer ça, donc on va te suivre. Yes, bien oui. Ça devrait rester très chouette, c'est excitant, mais... Ouais. Donc, on passe à Claudia, ben, c'est drôle parce que vous avez, bon, pas un parcours similaire, mais on vous a découvert de la même façon, c'est-à-dire une émission de découverte d'artistes. Donc, t'as découvert dans Mixmania, bon, plus pour jeune, évidemment. Et on t'a vu, bon, par la suite, comme comédienne, 30 vies, j'ai lu, aussi dans Charlotte, t'as du fun. Mais là, j'ai l'impression que t'es vraiment plus retournée à ton premier amour, ta musique, avec ton EP Cool It, qui est sorti... Ben, c'est un EP, même si il y a 8 chansons. C'est écœurant. Vraiment, c'est vraiment comme les dernières tunes de ton album, qui sont vraiment mes préférées. Ah, cool. J'ai l'impression que c'est comme... Toi, t'es Poisson ascendant en cancer, lune en cancer, et toi, t'es Cancer ascendant en balance, lune en balance. Yes. Et je rappelle aux gens que moi, je suis taureau ascendant, scorpion, lune en verso, donc... Hey, c'est intense, ça, hein, quand même. Quand même. Tabarnage. Oui, taureau, scorpion. Donc, on va passer aux questions féministes. Oui. Premièrement. Votre définition du féminisme en une phrase, on peut commencer par la première qui est prête à se lancer. On va y aller avec Claudia. Ben, c'est l'égalité, finalement, entre l'homme et la femme. Oui. Je suis d'accord avec toi, mais j'allais dire la bataille constante pour se faire percevoir comme égal à l'homme. Pis vos modèles féminins préférés? Ben, en ce moment, je serais l'iso, là. Non, oui, elle est chanteuse, mais elle a toujours un beau discours aussi. Très féministe, oui, mais très aussi anti-grossophobe. Elle est tellement sick. Ah ouais. C'est comme, what she sees, what she gets, pis elle est comme... Vraiment. Pis t'sais, son compte Instagram, genre, ça regorge de elle qui twerke en milieu de bain, là. Pis t'sais, ça se ressent à quelqu'un, peu importe la forme, quelqu'un qui est en confiance, pis qui est bien. Agglow. Agglow, vraiment. Pis c'est ça, en ce moment, c'est comme un modèle pour moi parce que j'aspire à devenir, peut-être pas, je ne veux pas twerker en bikini, mais dans le sens que, quoi que, pourquoi pas. Non, mais être aussi à l'aise avec toi. Ouais, être aussi à l'aise avec moi, pis j'aimerais ça voir les femmes autour de moi aussi à l'aise avec elles-mêmes. Aussi, ben c'est intéressant, tu dis ça, pour savoir aussi où est leur place en tant que femme. Parce que, la dernière fois que je fais un cercle de femme, il y a une fille qui est super brillante, Pamela Dumont, qui a dit, moi j'ai envie d'apprendre comme féministe où est ma place, pis de pas prendre le combat d'une autre. Les gens standardisés ont souvent, je vais dire on, parce que j'ai une partie de moi qui est standardisée aussi, mais la fâcheuse tendance à vouloir prendre le spotlight, pis c'est comme, je pense pas que c'est méchant. Je pense juste que c'est comme leur âme de vouloir sauver, les gens de vouloir aider, pis ils se sentent donc bien bien quand ils ont aidé un noir, quand ils ont aidé une grosse personne. Mais c'est vrai. Tu sais, on a vu comme, mettons, Marina Bastarache, elle, je pense qu'il y a aussi Penelope McQuaid, je sais pas trop ça, mais il y en a qui ont laissé leur Instagram à des personnes de couleur. Ça fait de rien, ça fait ça. Ouais, pour s'exprimer et tout, tu sais. Pis ça, c'est très cool, aller suivre telle, telle, telle personne. Ouais. Tu sais, une mince qui veut parler de la grossophobie, de la grossophobie, ben, tu peux en parler, mais tu peux dire, regardez, moi j'ai trouvé tel, tel, tel compte de personnes que vous pouvez suivre si vous vous sentez marginalisée, si vous sentez que, ou que vous relétez pas à moi, à ce moment-là, allez suivre Tess Holliday, allez suivre Jessica Prudentio. Tu sais, allez suivre ces gens-là, parce que moi, quand tu te places de même, ça fait très... Ah, excuse. Ah ben, c'est tellement bon en plus. Ah, c'est drôle, hé, je pense même pas. Quoi? Je pense que c'est parce que je mets tellement, genre, ma main dans ma bouche que j'essaie le moins de faire ça depuis quand même plus. Fait que je fais ça, hé, j'arrête de faire ça, ça n'a pas de bon sens. Bref. Et toi, Claudia, tes modèles féminins actuels préférés? Euh, j'ai lu La Femme qui fuit. Oui, l'Anaïs Barbeau. Puis, Anaïs Barbeau me fascine. Tu sais, je trouve que c'est une femme, probablement, elle a une plume incroyable. Ah, oui, oui. J'ai dévoré le livre, c'est tellement... Même pour les gens qui lisent pas beaucoup, par exemple, là, si c'est comme ton cas, La Femme qui fuit, ça se lit en... Ah, c'est super simple, mais c'est magnifique. En fait, ma prochaine question, c'est votre artiste musical féminin en plus inspirante, là, ben, t'as mis une artiste musicale. Je sais pas si t'en as d'autres, tu sais, toi, Claudia... Je réfléchis, je vais y aller. Vas-y. Je te dirais... Marlon, tu veux y aller. Non, non, vas-y, vas-y. Je prends le spotlight. Non, c'est pas ça que... Non, mais c'est parce que je me suis dit... Vas-y, vas-y, je pense à mon affaire. Il y a Iso, Isoult, j'ai la misère à dire son nom. Oui, est-ce que... En France, qui m'inspire beaucoup, aussi, je trouve qu'au même type que l'Iso, Iso... Isoult, Isoult. Je trouve qu'elle est vraiment inspirante parce que, tu sais, elle est super classe, aussi, super réfléchie, elle est super jeune. Je pense qu'elle a 23, 24, là. Elle est vraiment jeune, mais elle a tellement de vieilles âmes. On dirait qu'elle s'est bâtie toute sa vie, là. Elle dégage toute sa vie, là. Puis qu'elle a... Pas qu'elle est épuisée, mais qu'elle est comme... Moi, je me bats encore, mais... Avec mes mots, comme... Elle est tellement forte que... Elle est comme... Je suis capable d'en prendre. Je vais tout prendre vos problèmes pendant un instant, là. Je vais tout prendre... C'est moi, là, qui... Pour vrai? Qui vous protège. Une question un peu particulière, je ne sais pas si on vient avec le féministe, mais je me demande... Est-ce qu'on n'a pas besoin de se sentir différent du reste de la population pour avoir envie de percer dans les milieux artistiques? Je pense que oui. Je pense que c'est quand même un syndrome général d'avoir envie, justement, d'être différent. Parce que... Puis c'est aussi un fait que tu... Tu ne peux pas refaire ce qui a déjà été fait. Tu dois innover. Il faut peut-être des nouvelles idées. Il faut peut-être des nouvelles approches. Il faut être avant-gardiste. Il faut être avant-gardiste. Il faut être avant-gardiste. Plus, personnellement, moi, j'ai envie de me sentir différente. J'ai envie de... Moi, d'être unique. D'être unique. Toi aussi, Vanessa. Oui, mais je ne pense pas que c'est un désir chez tous les artistes. Ah! Intéressant. Je pense qu'il y a des artistes qui ne veulent pas nécessairement être différents parce qu'ils veulent recréer ce qui fonctionne parce qu'ils veulent être populaire. Ah! Intéressant. Puis là aussi, c'est qu'il y a, bon, il y a la musique, mais après ça, il y a toute la mise en marché, puis le branding. Mais oui! Tu sais, c'est tellement de la recherche, puis du travail, puis bon, le look, tu sais, puis après ça, shooter un vidéoclip, tu sais, c'est comme... C'est long, c'est long, c'est long. Oui, c'est long. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui se développe et qui se travaille à long terme. Moi, je ne suis pas pour toi, mais des fois, j'ai l'impression de rien faire. Ah! Je ne suis pas pour toi. Je ne suis pas pour toi. Je ne sais rien, puis rien. Mais après ça, c'est un process qui se fait tellement lentement, puis c'est comme tu gobes, puis tu es... Moi, je suis une petite éponge, puis des fois, tu as l'impression que tu ne fais rien, mais il y a toujours un process qui se crée à l'intérieur. Puis, tu sais, mettons, j'écris un texte. Moi, j'ai vraiment dans la misère à m'asseoir, puis à faire aujourd'hui, j'écris. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, c'est... Je vais chanter des onomatopées, me trouver des mélodies, là. À travers les onomatopées, il va y avoir des mots, puis ça va donner des idées, puis... Oh my God, je suis pareil. Ah oui, hein? Je suis pareil, 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 pareil. Puis après ça, tu sais, ce qui me donne l'impression souvent que je ne fais rien. Je ne m'assois pas, puis... Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à l'interne, continuellement. Tu es tout le temps en train d'en faire, c'est ça? C'est tout le temps en train d'en faire. C'est tout le temps en train d'en faire. Je vais créer. Je vais regarder un arbre, puis ça va faire. Puis je vais... Tu sais, parce que ça se continue. Ah oui, 100%, mon Dieu. Je ne suis pas capable de m'en sortir pour faire comme... Là, je crie. Parce que... Il y a une prétion. Ah, j'aime ça! Ah, j'aime ça! Mais sinon, tu sais, quand je vois Claudia se rendre, quand je vois des gens comme ça qui travaillent fort, puis qui sont miro, puis je vois qu'ils font de la musique tout le temps, puis qu'ils pensent tout le temps à ça, puis que c'est... Le but, c'est que, oui, ils veulent faire de la musique pour en vivre, mais ça leur fait du bien. Ils se sentent bien en créant. Ils veulent passer le plus clair de leur temps à créer, parce qu'ils aiment crissement ça. Puis des fois, moi, je me dis, hé, je suis très imposteur parce que j'ai pas tout le temps ce sentiment-là. Mais, Vanessa, t'inquiète, moi, là, genre, moi aussi, j'ai ce sentiment-là, puis ce syndrome de l'imposteur-là, parce que, à l'interne, moi aussi, des fois, je me trouve vraiment lésie. Est-ce que vous pensez que le sentiment d'imposteur est plus fort chez les femmes que chez les hommes? Oui. Ah ouais, je suis sûre que... Il y a comme une désinvolture chez l'homme parce que... Même s'il y a l'air d'un artiste paresseux qui travaille pas tant, ça pogne quand même, alors qu'une fille... Mais je trouve que les hommes sont souvent plus sûrs d'eux. Aussi niaiseux, ça va être vraiment niaiseux, peut-être vulgaire ce que je vais dire, mais tous les hommes trouvent que leur pénis est beau. C'est vrai, même si on... Non, mais c'est pas des farces, c'est pas vulgaire. Pis qu'ils font comme... J'envoie ma photo de mon pénis à la personne parce que je suis fière, c'est mon membre. Ah, moi j'ai pas tout le temps pogné des gars fiers, dans le sens... Ah ben moi, un crime, les photos que j'ai reçues dans mon jeune temps... Je dis pas que c'est tout le monde, il y en a qui manquent de complacer en eux, c'est sûr, mais dans le sens qu'ils sont tout le temps fiers de leur organe. Ben l'exhibition du pénis, c'est le cœur du problème. Le problème, c'est le cœur du problème, la difficulté du pénis. Non, mais dans le sens où le tiers des femmes n'ont jamais vu leur vulve, parce que c'est pas accessible au niveau... Moi, c'est la première fois que j'ai vu ma vulve, c'est l'année passée, parce que j'étais pas capable, ça me... ça gênait. Ça créait une honte. Ben même pas, parce que... En fait, je l'ai fait prendre en photo pour un projet, justement, sur Urbania, tu sais, je fais prendre ma vulve en photo, j'en parle, tu sais tout ça. Ouais, on va-tu la voir dans le... Non. Mais pas dans ça parce que je veux la voir. Non, non, ben y'a une fresque, j'ai pas dit telle à quelle, mais c'est drôle parce qu'en plus, j'ai montré la fresque qu'il y a comme quelques-unes de mes amies, y'en a deux qui ont deviné... C'est laquelle? Ma vulve. Comme je sais que ça ressemble à l'idée de genre, enfant, genre babyface comme une baby vulve, là. Ouais. Whatever. Fait que j'avais jamais vu ma vulve... J'ai vu ça et j'ai dit, baby vulve, c'est même drôle! En tout cas, ça le fait, c'est ceci. En tout cas, justement, j'ai parlé une vulve. Ah, je pensais que justement elle l'a. Elle l'a. Y'a pas un gars dans la vie qui a jamais pu son pénis? Ouais, non, parce que c'est externe, là, oui. Parce que c'est externe, parce qu'on leur apprend aussi que, je veux dire, c'est une chose à être exhibée pis à donner en offrande. Alors que les femmes, la vulve, c'est, bon... Y'a une fierté autour du pénis, t'sais, pis c'est comme... Moi, je me souviens au secondaire. La fierté est autour de la grosseur du pénis. Pis moi, je suis comme... Moi, je suis de ces personnes qui est comme... Hé, Christ, que c'est pas ça, t'sais. Dans le temps de l'Empire... Oui, dans cette époque-là. Dans cette époque-là. Dans cette époque-là, là, il y avait des jupes. Ben non, mais les hommes... T'sais, toutes les sculptures de... De dieux grecs, c'est des petits pénis. Pis c'était la beauté, c'était d'avoir un petit pénis, t'sais. Mais c'est juste pour revenir au fait que je trouve que les hommes, en passant en plus confiance que les femmes, je dis pas tous les hommes, mais ils ont moins de pression au niveau de la société aussi. Ils vivent dans quelque chose, ils en ont pareil, je dis pas qu'ils en ont pas. Mais c'est juste qu'ils vivent dans une société où est-ce que leur apparence n'est pas toujours pointée du doigt, pis y'est pas toujours... En effet. Ils sont pas toujours sous pression. Sont pas décortiqués comme les femmes. Fait que je pense que les hommes ont tendance aussi à se surévaluer comparativement à la femme. On sous-évalue tout le temps parce qu'on n'est jamais comme assez, mais les hommes, nous autres, ils ont comme été chanceuses de m'avoir. T'es chanceuse d'être là. Exact. Ce qu'on va faire, donc, nous allons, à chaque fois que j'ai un petit sec de femme, j'aime ça que vous ramenez quelque chose à la maison, donc un petit précolage qui fait... T'es tellement cute! T'as pas de bon sens. La saison des récoltes approche. Je me suis dit que vous pourviez, avec toutes ces fleurs fraîches, créer soit votre tisane à bois à la maison ou simplement une espèce de petit bouquet de fleurs que vous allez faire sécher. Parce qu'en fait, on fait sécher des fleurs ou des herbes pour pas qu'il y ait de soleil ou de poussière. Donc ici, j'ai plein de petits... C'est ça, c'est comme des vêtements que j'aime pas, que j'ai jamais portés, que j'ai lavés et qu'après ça, je découpe des quartiers, des quartiers, des carrés. Et donc, vous pouvez les utiliser pour envelopper votre bouquet. Ou, si vous voulez vous faire une tisane, ben, il faut la boire ce soir. En fait, c'est parce que vu qu'elles sont fraîches, elles vont peut-être pourrir rapidement si vous le mettez dans un petit cloak, t'sais. Un petit, un peu de sople, vous le remettez comme ça. Un petit baluchon. Donc ici, on a sauge. Ça sent, mais comme ça sent... Et puis, c'est si maman, mais ça sent un peu la saison. Hein? Non, mais t'sais... Oh, je comprends ce que tu vas dire. Oh, oui! C'est un swing! Comment tu sourires? On dirait quelqu'un sur les personnes sur le bras. Oh my God! Je vous l'ai pas dit, mais... Hey, c'est sympa. C'est ça que la Vier 27 est stronnée. C'est des affaires que j'ai cueillies ce matin, pis que j'ai... Ouais, que j'ai cueillies ce matin, pis que j'ai lavé. Mais t'es cueillie ce matin que c'est toi qui l'a... C'est toutes les affaires qui poussent, t'sais, à moi, qui fait mon potage avec carottes, haricots, toutes les herbes que vous voulez. Si on a de la lavande, ça c'est du mille-pertuis. Donc c'est bon pour éloigner les mauvais esprits, mais c'est aussi bon pour... Si vous avez un petit blouse en tisane, c'est pour déclencher la sérotonine. Si on a de la chelée, mais je ferai. Moi, j'suis partie, là. Pour la gloire. Donc, mais... Mais moi, j'pense que comme ça, c'est vraiment là, ça va être très joli. Ouais, c'est ça. Moi, j'veux juste vous demander, en fait, c'est quoi, vous, votre rapport... votre rapport à la spiritualité? Moi, c'est comme croire à des choses qu'on voit pas. Ouais. Croire aux énergies, croire vraiment à ce qu'on ressent. Est-ce que tu croires aux énergies? Ouais, ouais, vraiment. Genre, faire confiance à ce qu'on ressent aussi. Pis t'sais, je peux parler de fantômes pis d'esprit, là, mais j'ai vécu plein d'affaires par rapport à ça. Pis mon père vient d'une culture où c'est super religieux aussi. Ben, c'est... Ton père est haïtien? Non, mon père vient de la Martinique. Même l'astrologie, à des niveaux, des fois, j'trouve que ça fait... ça peut être spirituel aussi, t'sais. C'est de croire en quelque chose de plus grand. C'est juste que moi, c'est pas... c'est pas représenté comme un dieu ou, t'sais, avec des gens de restrictions, de faut prier ou whatever, t'sais. C'est vraiment plus de faire ses demandes, de croire en son instinct, parce que c'est super fort. Moi, je pense que j'ai un instinct quand même assez fort, pis je ressens vraiment les choses, je ressens les gens, t'sais. J'ai une petite anecdote par rapport à ça, où j'ai vécu assez tôt un genre de... Je voulais un iPod Nano Rose Kajig. C'était mon plus grand rêve à ce moment-là. Je ne pensais qu'à mon iPod Nano Kajig Rose. Je l'avais écrit sur un peu de papier pis... iPod Nano Kajig Rose. Pis finalement, on part en vacances en Floride. On arrive, on vient débarquer de l'avion, et la première chose que mon frère a fait, on s'en va à la piscine. Pis en arrivant là, il y a un monsieur qui nous dit... Hey guys, I really need to leave, but somebody forgot... T'sais, un petit... Il savait même pas c'était quoi. Il dit, mais faut vraiment que je parle, est-ce que vous pouvez le surveiller si elle revient, t'sais. Pas trop, pas trop. J'arrive. Pis sur la table, il y avait un iPod Nano Kajig Rose. Pis t'sais, dans ce temps-là, il n'y en avait pas, genre je parle, je ne m'avais jamais vu de mes propres yeux, pis j'étais comme... Oh my god, oh my god, oh my god. On s'est baignés pendant une heure de temps, personne n'est venu. Une semaine, personne n'est venu. Fait qu'il est devenu. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous souhaitez aux femmes pour la fin de l'année 2020, parce que ça a été un petit peu intense. Avec les dénonciations, t'sais, en ce moment, on s'entend que ça n'a pas été facile. Est-ce que vous pensez que ça rapproche les femmes en ce moment de se mettre ensemble pour dénoncer des comportements toxiques chez les hommes ou même que ça engendre un dégoût de généraliser les hommes? Chut! Je pense que ça déra... En fait, moi, si je vais avec ce que je souhaite aux femmes, c'est de s'aimer. C'est basic, 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 mais si tout le monde s'aimait, il n'y aurait pas de gueule à sa part. Je pense que les cooks sont allés trop loin parce qu'il y avait trop de filles qui ne s'aimaient pas. Oui, pis t'sais aussi, de s'aimer à la hauteur de qui on est. T'sais, on n'est pas obligé d'être tout le temps fine. On dirait que j'ai souvent eu la pression de « Non, mais faut que je sois belle, faut que je sois fine. Faut que je sois fine. » Faut préserver l'ego masculin aussi, t'sais, pis ça, c'est un trait même dans les histoires, t'sais, je pense, comme aux premières histoires, t'sais, dans la mythologie. T'sais, les premiers personnages féminins, mettons Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, son plus grand pouvoir, c'est de faire croire aux hommes qu'ils étaient des demi-dieux. Pis je trouve ça tellement parlant de comment les femmes... C'est quoi le rôle de la femme dans l'accomplissement de l'homme et surtout, c'est quoi sa technique pour être appréciée, lui faire croire que c'est un demi-dieux, t'sais. Donc, nous allons tirer au tarot. Ça fait peur, ça, moi ça me fait peur. C'est vrai, ben, juste à dire... Moi aussi ça me fait peur ! Mais t'sais, si t'es pas à l'aise non plus, on est pas obligé non plus de tirer, t'sais. Ça peut être juste aussi une carte sans poser de questions, qui fait juste démontrer ce que tu veux plus. Mais dans le fond, c'est quoi ? Idéalement, vous posez une question par votre tête, pas obligé de la dire. Si vous voulez la dire, dites-le, c'est vraiment à votre guise. Si vous pigez une carte, ça va représenter la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc, vraiment, en ce moment, ça décrit zéro le futur, c'est en ce moment la situation. La deuxième carte, ça va être la résolution de votre problème. Alors, on va se mettre dans un état d'ouverture. On va écouter le bruit du bong népalais. Ben, en fait, je vais commencer par Claudia, puis on verra après Vanessa si t'es toujours à l'aise de le faire. Si j'ai encore envie de te dire. Tu penses à une question que tu vas clarifier dans ta tête ? Bien. C'est le chevalier de coupe. Alors, parfait. J'ai vu trop de vin hier. Clairement. Et tu peux piger l'autre. Je vais le faire très simplement. Oh, t'as la justice, full intéressant. Donc, le chevalier, à la base, c'est qu'il faut que tu te mettes dans un certain mood. Donc, c'est une attitude de rêvasserie romantique. Donc, c'est écouter son cœur, c'est la réconciliation, sans tomber dans la crédulité ou la naïveté. Donc, ça, c'est la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Ensuite, la justice. Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est une arcade majeure. Donc, c'est une réponse profonde. Donc, la justice, c'est vraiment le parfait équilibre entre le bien et le mal. Ça veut dire que soit tu vas être capable ou t'es capable, ou quelqu'un va être capable de vraiment différencier ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut pas que tu fasses au bon milieu. Mais ça se peut aussi qu'il y ait quelque chose de trop rigide dans cette approche-là, que ce soit toi qui soit trop rigide ou l'autre personne, une situation qui soit trop rigide, et que ça laisse plus de place aux nuances, que ce soit juste noir ou blanc. Parce que j'ai tendance à être vraiment dure envers moi-même, pis je perds mes repères. J'arrive plus à être groundée, je suis comme des nuages, pis je me sens... Je sens que j'ai pas de... J'ai pas de grips sur rien. J'avais besoin d'attendre ça. Oui, ça peut répondre à la question. Donc on va faire la même chose qu'avec... Je vais poser une question dans ma tête qui n'a pas rapport avec ma mort éventuelle. Oh, intéressant, full intéressant. Cette carte-là, j'aime beaucoup. Donc le 3 de coupe, ça c'est de coupe de bâton. Ça c'est ta situation en ce moment. Je vais te l'expliquer après que t'as pigé la réponse. Oh mon dieu! Six of Cups, c'est full intéressant. Donc le 3 de bâton, normalement ça veut dire que tu te... Je vais te demander si c'est ta situation, si tu dois avancer dans un projet. T'as pas à t'en faire parce que t'es sur des bases solides. Si tu regardes le dessin, il est sur du rock. Ça veut dire que ses bases sont super scellées. Mais il faut que je dise, c'est comme ma question. Moi je peux le dire, ça me dérange pas. Si tu veux le dire, vas-y. Moi je demandais juste si en ce moment, c'est la première fois que je suis en relation dans ma vie, pis en plus avec une fille, pis je me disais est-ce que je suis à la bonne place, t'sais, avec elle. En fait, t'es en entente du succès et non pas de l'échec parce que tes bases sont solides. T'as pas besoin d'hésiter si t'as peur de quelque chose ou qu'une relation soit difficile parce que les bases sont solides. Après ça, le Six of Cups, par contre, là c'est intéressant parce que c'est ce que t'as pigé après. Et ça à quoi il faut faire attention dans le Six de Coupes, le Six of Cups, c'est le puppy love. Trop d'admiration. T'sais, quand tu regardes quelqu'un, pis que tu veux pas voir ses défauts alors qu'il y en a peut-être. Faut faire attention à ça. Ça peut être aussi la nostalgie, donc faire attention à la nostalgie, pis à pas penser que tout était mieux avant. Ben, les pieds sur terre. Ah, c'est pas ma force. Non, mais c'est si tu vas falloir travailler, Vanessa. Oui, c'est tellement. C'est pour ça que t'as pigé. Ben, en fait, ça me rassure au niveau que, t'sais, t'sais, des fois, là, on va dire je t'aime à quelqu'un, pis on le feel, mais... C'est aussi que puisque t'es hyper sensible, tu te mets beaucoup... Tu fais beaucoup pas de projections, mais tu vas naturellement, pis là, je dis ça comme si je le savais, mais tu vas vouloir comprendre ce que l'autre peut potentiellement vivre, mais finalement, tu sauras jamais ça, parce que t'es pas l'autre personne. Puis là, je me dis, c'est-tu possible que quelqu'un m'aime pour vrai de même, pis c'est-tu, pis là, t'sais, elle me dit vraiment que oui, t'sais, pis que c'est clair dans sa tête, pis que c'est... Fait que là, t'sais, ça me... Je trouve ça cool de savoir que c'est des... sûrement des vraies paroles, pis que... C'est des bases solides. C'est ce qui conclut notre cercle de femmes. Merci, Maud. Merci beaucoup à vous d'être venu ici. Donc, repartez bien avec vos fleurs, vos herbes, pis là-dessus, on se dit à ce soir bientôt. À ce soir bientôt. Bravo. Sous-titrage ST' 501